Salut tout le monde, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du PSG. Du PSG et moi personnellement, j'en ai marre. J'en ai marre de la situation, donc on va rappeler les faits. Nous sommes le 3 juillet. Nous sommes le 3 juillet 2023, rappelons-nous bien de ça. Officiellement, le PSG n'a pas d'entraîneur. Alors le PSG n'a pas d'entraîneur. Si, il y a un entraîneur, Christophe Galtier. Christophe Galtier est toujours, à aujourd'hui, entraîneur du Paris Saint-Germain. Dernier match de championnat, je crois que c'était le 29 mai ou le 30 mai, je ne m'en souviens plus exactement. Presque, allez, 5 semaines après on va dire. Toujours pas d'entraîneur. Et c'est hallucinant quand même. Ils n'ont toujours pas trouvé le moyen de virer Christophe Galtier. Christophe Galtier est toujours l'entraîneur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club, bordel ? Comment ils ne peuvent pas se séparer d'un employé qu'ils ne veulent plus ? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment qu'ils font. Strasbourg, cette année, ont voulu licencier leur entraîneur en cours de saison. Ils l'ont licencié. Nice ont licencié leur entraîneur. Comment le PSG n'arrive pas à se séparer d'un entraîneur ? Expliquez-moi. En commentaire, expliquez-moi comment ça se fait. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a un souci. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je dois être complètement bête. Ce n'est pas possible. Comment ce club n'arrive pas à se séparer de son entraîneur ? On est aujourd'hui à 4 semaines, 5 semaines de la reprise du championnat de France. Officiellement, officiellement, il n'y a pas d'entraîneur. Louis-Henriquet, qui devrait être ce que disent tous les médias, l'entraîneur du Paris-Saint-Germain la saison prochaine et pour les saisons à venir, ne peut toujours pas être intronisé entraîneur du Paris-Saint-Germain. Tous les clubs français sont en train de reprendre le championnat, reprendre les entraînements, excusez-moi. Sauf le PSG. Parce que le PSG, le seul club en France à ne pas avoir d'entraîneur. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai fait une vidéo. Je disais qu'on devait être l'un des seuls clubs de la Ligue des Champions à ne pas avoir d'entraîneur. Aujourd'hui, on est le seul club en France à ne pas avoir d'entraîneur. Mais qu'est-ce que c'est que ce club ? Qu'est-ce que c'est que ce club ? Dites-moi ce que c'est que ce club. Si c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors par contre, on recrute. On a déjà recruté. On n'a pas d'entraîneur, mais on a recruté déjà. Screener. Le défenseur Slovan qui arrive de l'Inter de Milan. C'est lui-là, ça fait au moins deux ans qu'on en entend parler. Qui c'est qui l'a recruté ? Mais qui c'est qui l'a recruté, lui ? Ça ne peut pas être l'entraîneur, puisqu'il n'y en a pas. Ça ne peut pas être Compost, puisque Compost, il a depuis un an. Qui c'est qui l'a recruté ? Dites-moi qui c'est qui a recruté ce joueur. Donc on va parler de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, il a un défaut. Il est né à Marseille, apparemment. Apparemment, c'est un défaut d'être né à Marseille. Alors, c'est un défaut pour Romain Mabille. Mabille, plutôt, le président du cup qui ne sert à rien au PSG. Le truc qui ne sert à rien. Lui, il le traite de Marseillais, il n'est pas le bienvenu. Hé, ouvre les yeux, toi, là. Le mec qui est à la solde de la direction du PSG. C'est le seul qui arrive au PSG qui a une mentalité de guerrier. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de joueur avec une mentalité de guerrier comme ça ? Je crois qu'il faut remonter à Thiago Mota. Maxwell. Qui étaient des joueurs qui avaient cette mentalité-là. Et on parle de 2012, là. On ne parle pas d'hier. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu de joueur avec des mentalités de guerrier. On peut même monter en 2011 avec Blaise Mathudy, aussi. On n'a pas eu de joueur comme ça. Donc lui, c'est vrai, son seul défaut, et je ne vais pas dire parce qu'il est Marseille, il n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille, en plus. Et vous étiez le premier à crier, « Allez Zidane, on veut Zidane, on veut Zidane ! » Zidane, il est à Marseille, aussi. Alors, tous les mecs, ils critiquent Lucas Hernandez parce qu'il est Marseillais. Mais vous vouliez Zidane comme entraîneur ? Mais vous n'avez aucune logique. Vous n'avez aucune logique. Mais ça, c'est les supporters, New School du PSG. Luther Hernandez, c'est un battant. Sur le terrain, il n'y a pas de souci. Son gros souci, c'est qu'il a une certaine fragilité. Mais les mecs, bien souvent, ont une mentalité comme la sienne qui se donne, sans compter. Eh bien, c'est vrai que c'est ceux qui s'exposent le plus à prendre des coups, des nions. Et malheureusement pour eux, c'est ceux qui ont des carrières où ils ont quelques soucis physiques. Mais c'est dû à leur mentalité de guerrier, ça. Après, on va continuer. Le jeune Hougarde, là, l'Uruguayen, je ne connais pas. C'est un joueur du sporting, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas le critiquer. On dit que c'est un joueur qui a été encore surcoté, suracheté par le PSG. Mais ça, c'est une habitude. Mais bon, on dit quand même que c'est un bon joueur de foot et qu'il a un certain niveau. Et les Uruguayens, même si on a eu, par le passé, on va prendre les deux derniers Uruguayens, Tiago Lugano et Edithson Cavani, on en a vu un, c'était un guerrier. L'autre, c'était un guerrier mais qui a loupé son passage au PSG. Donc, théoriquement, les Uruguayens, ils ont quand même une mentalité de guerrier. Et c'est ce qu'il faut au PSG, avant toute chose, c'est des guerriers, c'est des vrais guerriers. C'est des vrais mecs qu'il faut qu'il rentre dedans. Et ça, on ne l'a pas au PSG à l'heure actuelle. Alors, le jeune coréen qu'on parle, je ne connais pas son nom, c'est pareil, je ne vais pas m'attarder, je ne le connais pas, mais apparemment, c'est une mobile, c'est quelqu'un qui en met beaucoup sur le terrain. Après, on va parler d'Ascension. Ascension, il y a quelques temps, on nous le vendait comme plus fort que Mbappé. Ascension, apparemment, à Madrid, il s'est beaucoup perdu aussi. Alors, les nuits parisiennes, ça fait peur. Ça fait peur que ce soit un joueur à la Verratti ou à la Kimi qui se perde un peu dans Paris. C'est un bon joueur de foot, mais qui ne l'a pas prouvé encore. Et ça fait peur quand un joueur arrive du Real de Madrid libre. Ça fait peur. car tous les joueurs qui sont arrivés du Real de Madrid au PSG dernièrement, et on se souvient de Gézé, ce n'est pas une réussite. À part Navas, mais Navas, c'est un autre contexte. À part Gézé, ce n'est pas une réussite. De l'Ocasuncio, c'est à voir, mais contrairement à Lucas Hernandez, je ne saute pas au plafond. Je ne saute pas au plafond. Après, on nous parle de Bernardo Silva. Bernardo Silva, à City, c'était bien, c'était bon. À Monaco, c'était bien, c'était bon. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner au PSG ? S'il vient au PSG, bien sûr, j'attends de voir. Je n'arrive pas à sauter au plafond. Là, pour Bernardo Silva, je sais que c'est un bon joueur, je ne critique pas le joueur, mais je n'arrive pas à être heureux de sa venue. Surtout que dans le même temps, il y a quelque chose, et une fois de plus, je vais m'en prendre au dirigeant du PSG, à cette direction à deux balles, il y a un joueur en France qu'on connaît tous, tout le monde connaît son talent, ce n'est pas nouveau, c'est Seko Fofana. Moi, je vois Seko Fofana partir en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que j'hallucine, mais qu'est-ce que j'hallucine. Expliquez-moi, expliquez-moi cette direction à deux balles, pourquoi on ne saute pas sur un joueur comme Fofana ? Au moins, avec Seko Fofana, tu sais où tu vas. Tu sais le joueur que tu recrutes, c'est un truc de ouf. Peut-être qu'il ne coûte pas assez cher. On parle d'un transfert à 30 millions à peu près, je crois. Alors, c'est vrai que pour, et maintenant, je vais le citer, pour le président, et devant ce président-là du PSG, de Nasser et de la Rifi, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut. incompétent, nul, mauvais, moins rien. Moi, j'y mets tout ça devant moi. C'est vraiment le président le plus incompétent. Ce n'est pas possible. Ce mec-là, ce n'est pas possible. Il est zéro de chez zéro. Est-ce que quelqu'un pourrait prévenir l'émir ? Il n'y a pas un mec qui pourrait dire à l'émir, mais regarde ce qui se passe là-haut, regarde ce qui se passe à Paris. Nasser et la Rifi, il fait n'importe quoi. La situation du PSG à l'heure actuelle, là, où il n'y a pas d'entraîneur, où il n'y a que dalle, c'est la faute de qui ? Mais c'est la faute du président. Et tous les mecs qui viennent dire « Ouais, Compos, c'est un bon rien. » Mais c'est qui au PSG qui dirige ? C'est Compos ? Non, ce n'est pas Compos. C'est Nasser et la Rifi. Nasser et la Rifi, c'est le mec qui n'a que des soucis dans ce club. C'est le président incompétent par excellence. Tout le monde le kiffe, tout le monde l'aime parce qu'il a l'argent de l'émir. Tout le monde l'aime, tout le monde le kiffe parce qu'il a fait venir Neymar. C'est vrai que c'est une Russie d'avoir fait venir Neymar. C'est le mec qui apparemment a prolongé Mbappé. Oh, quelle réussite ! Quelle réussite d'avoir prolongé Mbappé ! Oh putain ! Aujourd'hui, Mbappé, on pourrait s'en séparer. On pourrait qu'il a Yorl de Madrid. Je suis le premier. Je ne suis pas un fan de Mbappé. Je serais le premier à dire « Allez, aujourd'hui, il veut envoyer-le à Madrid. » Mais le mec, il ne veut même pas partir. S'il part, il s'assoit sur un CR de 60 millions et sur une prime de 80 millions. Elle sort d'où cette prime ? Qui peut offrir une prime comme ça ? Mais l'autre incompétent, ce n'est pas possible qu'il ait promis ça. Il faut faire quelque chose. Il faut l'empêcher, ce mec-là. Le PSG, la risée de l'Europe, de la France, du monde entier à cause de lui, au niveau football. L'autre, Mbappé, il ne va pas partir. Mais je comprends qu'il ne va pas partir. Vous imaginez sur quoi il faut qu'il s'assoie ? Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. L'autre idiot de Nasser Al-Refi, il y a filé. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et on est encore là, certains, à bader Nasser. J'ai vu l'autre fois, Péper Nasser, grâce à lui, mais grâce à lui, rien du tout. Grâce à lui, comme on est parti dans très peu de temps, le PSG n'existera plus. 700 millions de masse salariale. Mais c'est quoi ce bordel ? 700 millions. 700 millions. On parle de tous les indésirables qu'il y a dans ce club. Tous les indésirables dans ce club que tu ne peux plus vendre, que tu ne pourras pas vendre, que tu es obligé d'emmener jusqu'au bout. L'an dernier, Navas aurait pu partir à Naples. Souvenez-vous, l'an dernier, il aurait pu partir à Naples. S'il était parti à Naples, il serait champion d'Italie aujourd'hui. Mais l'autre, il ne voulait pas s'asseoir sur son salaire de 10 millions. Il ne voulait pas s'asseoir. Il a fait une demi-saison remplaçant au PSG et une demi-saison au Nottingham Forest à jouer le maintien en première ligue alors qu'il aurait pu être champion d'Italie s'il s'était assis sur sa dernière année de contrat. Mais les mecs, ils ne veulent pas s'asseoir sur leur dernière année de contrat. Ils préfèrent toucher leur thune tuer d'aller chercher un titre de champion. Et ouais, c'est ça, à Navas. Quand j'en entends qu'ils disent « Ouais, il faut que Navas il redevienne numéro 1. » Mais de quoi Navas ? Navas, il vous a montré qu'il n'aimait pas le PSG. Lui, c'est le fruit qu'il aime. C'est un truc de fou. Comme tous ces joueurs à deux balles. Ah ouais, là, il y a un sursaut. Celui que j'aime le moins de tous, Parades. Parades, il va peut-être partir. Il a annoncé lui-même qu'il devait partir à Galatasaray pour 3 millions et demi. On se rappelle combien il a été acheté il n'y a même pas 5 ans, je crois. 35 millions, plus de 35, je ne sais même pas si ce n'était pas plus de 40 d'ailleurs. Qui sait qu'il l'a acheté ? Ce n'est pas Compos. Les mecs, ils sont toujours en train de se dire qu'il compose. Ce n'est pas Compos qu'il l'a acheté. C'est Anteiro Henrique, le pote à Nasserarifi. C'était le fameux tandem. Ils sont allés chercher ce genre Zénith à Saint-Pétersbourg et ils l'ont payé une fortune. Suracheté à cette époque-là encore. Surpayé actuellement, surpayé. Et il va partir avec Galatasaray. 3 millions et demi. Eh ? Il n'y a pas un souci quelque part. Il n'y a pas un souci. Là, on a sans doute aussi Icardi. Icardi. Mais Icardi, il a été acheté je ne sais plus combien. Pareil, une fortune, il a été acheté. Leonardo. Leonardo. Tourelle, on ne voulait pas. Mais Leonardo est allé l'acheter. Il l'a acheté sans l'aval de l'entraîneur. Aujourd'hui, c'est un boulet, le mec. Aujourd'hui, c'est un boulet. Là, il est à Galatasaray, mais c'est le PSG qui payait la quasi-totalité de son salaire. Est-ce qu'il va partir ? On en est moins sûr. On va voir ça quand il y aura une date officielle de reprise de l'entraîneur parce que pour l'instant, il n'y a pas de date officielle. Mais on va voir tous les indésirables revenir. Aucun n'a été racheté. La part d'Ambéba. Et l'Ambéba, c'est les jeunes et les jeunes. On sait qu'au PSG, on s'en débarrasse assez rapidement. Voilà, c'était tout. J'en ai vraiment marre. La parole d'un supporter du PSG, j'en ai vraiment marre aujourd'hui de tout ça. Et comme je le dis, et je le redis, tant qu'il y aura cette direction, on n'avancera pas. Le club recule. Depuis 2016, le club recule. Et je crois qu'on va continuer. Là, il y a un méga centre d'entraînement qui vient de sortir de terre à Poissy. Encore une image, encore un pan du PSG qui a été retiré. une assez ralarifiée une fois de plus. Donc aujourd'hui, l'entraînement, ce n'est plus à Saint-Germain-en-Laye. Ce n'est plus le camp des loges. Déjà, le camp des loges, ça avait été changé avec, je ne sais plus comment ils appellent ça, avec les sponsors. Donc aujourd'hui, c'est Paris-Poissy, ce n'est plus Paris-Saint-Germain. Donc voilà, ça, c'est encore un truc qui s'est un peu perdu. Mais apparemment, ils ont un nouveau centre d'entraînement extraordinaire. donc tant mieux. C'est tant mieux pour les jeunes et pour les féminines surtout. C'est eux qui vont bénéficier des nouvelles structures. Le centre de formation et les féminines. Les pros avaient déjà une belle structure au camp des loges. Au centre d'Orado, excusez-moi. Enfin voilà, aujourd'hui, le PSG, on est le 3 juillet. Où ça en est ? Où j'en ai vraiment marre de ce club, de ces choses, de tout ce qui va avec ? Donc je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mercredi, nouvelle vidéo sur les matchs des légendes du PSG. 100%. Ça sera la finale de la Coupe des Coupes contre le Rapide de Vienne 1996. Donc je vous dis à mercredi. Salut tout le monde ! et puis la Coupe des Coupes de la Coupe des Coupes de la Coupe des Coupes